Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Et donc nous sommes toujours dans la poursuite de la dynamique qui a été entamée en milieu de semaine dernière. Donc suite à la rupture ici de la zone des 5449 points, le CAC 40 semble avoir perdu de sa dynamique mais reste ici au-dessus de cette zone horizontale et au-dessus de la zone de points hauts ici des 5443 points qui avaient été marqués ici le 19. Donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique. Nous avons donc une zone de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On reste ici au-dessus la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste haussier même si effectivement la dynamique semble réellement se stabiliser depuis justement que nous avons créé ce gap et donc cassé cette zone des 5449 points. Du point de vue des indicateurs, on matérialise bien ici l'inversion de la dynamique, en tout cas l'affaiblissement de la dynamique puisque les histogrammes du MACD ici évoluent à la baisse. Attention toutefois, on a un signal de consolidation qui pourrait venir du RSI qui est en train de sortir de sa zone de surachat. Et puis si on élargit un petit peu le graphe, nous pouvons constater que sur la succession ici de ces points hauts, eh bien nous avons des points hauts qui n'évoluent pas de manière positive sur cet indicateur RSI, ce qui nous indique une potentielle divergence baissière que nous avons donc par rapport à l'indicateur, de l'indicateur par rapport au graphe. Donc il s'agit effectivement d'un signal d'affaiblissement qui est confirmé. Alors pour matérialiser vraiment ce signal d'affaiblissement, il faudrait déjà une rupture de cette zone de 5449 points. Et ce qui nous donnerait des informations, c'est éventuellement le fait qu'on comble ce gap et surtout la manière dont on le comblerait. C'est-à-dire que si on comble ici mais que l'on reste en clôture au-dessus de cette zone, eh bien on aurait tout simplement cette zone qui resterait support, un gap qui se crée et potentiellement un support de marché, en tout cas en ce qui concerne les gaps haussiers. Et si on vient ici combler partiellement ou totalement mais que l'on reste au-dessus de cette zone, certes on amoindrira ici la dynamique haussière, mais on restera avec un objectif à terme qui se situera à 5532 points. Par contre, si ici on comble ce gap, que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle après le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien on pourra avoir donc un affaiblissement qui se transformerait en consolidation et par rapport à la dynamique que nous avons ici, eh bien un début de mouvement qui pourrait inverser donc la tendance court terme, sachant que si on comble ici ce gap, on est à la zone des 5390 points et le deuxième gap ici qui s'était ouvert au début du mois d'avril qui est toujours resté non comblé, là aussi donc deuxième gap qui nous donnerait des informations sur un éventuel retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures. Aujourd'hui, je vous souhaite donc une bonne séance et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.